Redout Choice à travers les chiffres, les statistiques, maintenant on le voit en chair et en os. Il semble bien s'adapter ici à la Normandie ? Oui, bien sûr, il est arrivé depuis le 8 janvier, donc tout va bien. Il a eu un petit choc thermique en arrivant, évidemment, de 45 degrés à zéro. Ça fait une marge, mais tout s'est bien passé avec l'équipement qu'on a, chauffage et autres, couverture, etc. On a réussi à le tenir bien et vous voyez qu'il est plutôt en bel état de poil, etc. Il est pommelé, enfin, tout va bien. Donc, restez en bonne forme et prêts à affronter la saison de monte qui va être bien chargée dès la première semaine de février. Il y en a une balle remplie ? Oui, remplie, oui. On a limité le cheval, puisque c'est un cheval qui fait la monte en Australie, évidemment, et qui avait 111 juments à saillir en Australie, qui a donc terminé récemment. Et là, il va saillir 100 juments. Et nous sommes aujourd'hui à 97 juments, donc avec quelques gens un peu indécidés. Et les choses vont se faire, tout à fait. Remis lesquels, 16 de l'élevage agrécan, notamment Zarkava ? Oui, effectivement, c'est un cheval qu'on ne va pas avoir ici pendant des années. Il reviendra peut-être l'année prochaine, peut-être pas. Donc, l'opportunité était cette année de l'utiliser avec des bonnes juments, en tout cas des opportunités de devenir des bonnes juments, puisque Zarkava n'a pas encore produit de chevaux sur le champ de course. Et donc, Charita non plus, puisqu'elle est toujours à l'entraînement. Zagawara vient de rentrer, etc. Donc, on a choisi des bons individus avec un fort potentiel pour mettre à ce cheval, qui est un très, très bon étalon, comme on le sait et on l'a dit plusieurs fois. Et on espère le soutenir très bien, comme cela aussi. Une avalanche de chiffres est tombée lorsqu'on a évoqué son arrivée et lorsqu'on évoque la carrière de ce cheval. Si vous deviez retirer un chiffre ou une stat, ce serait lequel ou laquelle qui vous semble être le plus parlant pour The Choice ? Je pense que le nombre de gagnants par partant est énorme, 77%, je crois, au dernier compte. C'est assez étonnant. Plus de trois quarts des chevaux qui courent gagnent. Ça, c'est important. Ensuite, le nombre de gagnants de groupe 1, 21 gagnants de groupe 1, c'est quelque chose qui est inégalé aujourd'hui. Ça le sera certainement en temps voulu, je dirais, avec d'autres étalons qui sont aussi excellents. Il y a une grande compétition entre les étalons. Mais c'est un cheval qui a fait ses preuves, qui est donc prouvé comme étant un cheval à peu près certain en termes de performance. Donc, voilà, ces deux-là sont importants. C'est toujours un réel plaisir de voir les chevaux dans un autre environnement, avec un physique un petit peu différent aussi, parce que quand les chevaux sont chevaux de course, ils sont un petit peu taillés au laser. C'est vraiment des athlètes de haut niveau. Et là, on les voit un petit peu enrobés, avec une certaine prestance, et on sent qu'ils ont changé de métier. Merci. Merci. Merci.